Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je travaille une photographie que j'ai prise au Festival Montréal en lumière. Alors, sur l'avenue Sainte-Catherine, il y avait une série de faux-trucks, des camions de rue qui servent à nourriture. Il y en avait une série de stanchionnés à un côté de l'autre, et je me suis amusé à la photographie des gens qui s'étaient servés de la nourriture par la fenêtre des camions. Alors, lorsque j'ai regardé la scène avec mes yeux, l'image qui m'est restée en tête, c'est que la scène est sombre, on était en soirée, la lumière était stoppée, on est à l'heure bleue, alors il y a une légère coloration bleue dans la lumière, et par la fenêtre du camion, et bien là, on a la lumière qui est brillante et qui est plutôt dans une tonalité chaude. Alors, c'est l'image que j'ai eue en tête lorsque j'ai fait la photo. Alors, maintenant, dans Lightroom, je vais devoir recueillir cette image-là en faisant le post-traitement de ma photographie. Alors, on s'en va dans Lightroom et je vois comment je traite ma photographie pour retrouver l'image que j'avais en tête lors de la prise de rue. Alors, on y va. Bon, voici ma photo. Alors, ici, qu'est-ce que je veux faire dans le post-traitement? Je veux diriger l'attention des gens vers la fenêtre, ici, où on fait le service à la nourriture. Je veux également accentuer l'écart de luminosité entre la lumière à l'intérieur du camion et la lumière à l'extérieur. Et je veux faire en sorte que, dans ma photo, il y ait une ambiance de photographie prise à l'heure bleue. Alors, ça fait beaucoup de choses à faire dans la même photographie. Mais vous allez voir que c'est très simple à faire. Alors, dans un premier temps, eh bien oui, la courbe des tonalités. Alors, je vais avoir un look d'image où on a l'impression qu'on est à l'heure bleue le soir. Alors, pour faire ça, je vais d'abord commencer par diminuer la luminosité du point blanc. Comme ça. Parce que lorsqu'on est à l'heure bleue, on n'a jamais des hautes lumières qui sont très, 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 très brillantes. À l'heure bleue, en soirée, les hautes lumières sont toujours un peu grisonnantes, sont toujours un peu estompées. Alors, je diminue la luminosité de mon point blanc. Et je vais diminuer aussi la luminosité de mes basses lumières, comme ça ici. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement prendre la courbe des bleus. Et je vais me mettre ici, au niveau des gris sombres. Et je vais légèrement soulever la courbe pour introduire une teinte de bleu dans l'image. Et je vais prendre la courbe des rouges. Et je vais mettre du côté des gris pâles. Et je vais légèrement descendre la courbe pour introduire une teinte de cyan dans les gris pâles et dans les hautes lumières. Alors, vous voyez, juste avec les courbes de tonalité, comme je viens de les placer, la luminosité de la photo, c'est le genre de luminosité qu'on a à l'heure bleue. Et il y a une teinte bleutée dans l'image qui suggère qu'on est enfin de soirée. Alors, ensuite, j'ai continué le traitement avec les curseurs de tonalité. Alors, j'ai assombré un petit peu les noirs. J'ai dégagé les zones. Augmenter un petit peu l'éclat des blancs, mais très peu. Et diminuer de la luminosité des hautes lumières. Et là, pour les hautes lumières, eh bien, je regarde les affiches ici, vous voyez, qui sont illuminées par des néons. Et je me fie à ça pour ajuster mon curseur des hautes lumières. Alors, si je descends trop la luminosité des hautes lumières, eh bien, vous voyez, les affiches ici perdent de leur éclat. Alors, les affiches devraient être à peu près illuminées, comme ça ici. Voilà. Ensuite, un petit peu de contraste. Et finalement, je vais augmenter légèrement la carte et l'image, comme ça ici. Voilà. Et je vais augmenter légèrement l'exposition de l'ensemble de la photo, comme ça ici. Donc, vous voyez, j'ai réussi à obtenir une ambiance de fin de soirée dans ma photo, principalement en utilisant les courbes de tonalité. Ensuite, je vais passer à la retouche locale, et là, je cherche à accentuer le regard des gens vers la fenêtre ici. Alors, je vais prendre un dégradé radial, que j'ai placé, comme ça ici, sur la fenêtre. Voilà. Comme ça. Voilà. Et là, je vais augmenter la luminosité à l'intérieur, comme ça ici. Voilà. Je vais donner un petit peu de contraste. Je vais augmenter l'éclat des blancs. Voilà. Diminuer un petit peu les noirs, comme ça ici. Je vais augmenter la clarté. Voilà. Et je vais réchauffer les couleurs en prenant la température et en ajoutant du jaune dans mon image. Voilà, comme ça ici. Et, étant donné que c'est probablement des lumières de type néon à l'intérieur, ces lumières-là ont toujours tendance à avoir une légère teinte verte. Alors, je vais prendre le curseur Nuance et je vais l'envoyer un petit peu vers la gauche. Question d'introduire une petite teinte de vert dans le jaune que j'ai donné aux couleurs ici. Alors, lorsqu'on regarde la photo avec la retouche que je viens de faire, eh bien, on voit la lumière à l'intérieur du camion et on ressent l'éclat de cette lumière-là qui sort par la fenêtre et qui éclaire autour d'elle. Ensuite, je vais faire une autre retouche locale. Je vais légèrement, avec le pinceau, éclaircir les ondes parce que je vais aller récupérer un petit peu de détails à l'intérieur des jaunes. Alors, je vais éclaircir les ondes et, question de pouvoir faire un travail délicat, je vais diminuer le débit du pinceau. Alors, ça va me permettre d'appliquer mon pinceau plus lentement avec plus de précision. Alors, je passe mon pinceau sur les jaunes et vous voyez, je dépasse, je ne cherche pas à faire un travail ultra précis. Je ne cherche pas à découper avec précision les coups de pinceau que je donne. Je barbouille mon image et, en faisant ça, oui, je sais que mes coups de pinceau vont également aller sur le camion à l'arrière-plan, mais ça va faire en sorte que les retouches apportées sur les gens vont se mélanger avec l'arrière-plan parce que l'arrière-plan va lui aussi avoir été affecté par les coups de pinceau. Alors, des fois, c'est plus simple de retoucher toute une partie de la photo que de chercher à faire des retouches ultra précises. Et ici, c'est le cas. Alors, sans les coups de pinceau, vous voyez, les gens sont très sombres, on parle un peu des détails. Et avec les coups de pinceau, on voit mieux les détails chez les gens. Et si vous regardez au niveau du camion à l'arrière-plan, vous voyez, ça, c'est la photographie, sans les coups de pinceau et avec les coups de pinceau. Alors, l'arrière-plan, le camion a été très peu affecté par les coups de pinceau. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai diminué le débit. Alors, en diminuant le débit, j'ai pu prendre mon temps pour appliquer les coups de pinceau et j'ai passé plus de coups de pinceau sur les gens que j'en ai passé sur le camion à l'arrière-plan. Et ça, ça fait en sorte que les retouches vont être invisibles. Le camion va être très plus affecté par les coups de pinceau que j'ai donnés et les gens vont être légèrement éclaircés. Bon! Ensuite, j'en suis rendu au cadrage. Alors, je vais prendre un cadre 4x5. La dimension d'Instagram. Voilà, comme ça ici. Je vais le fermer. Et là, je regarde l'ensemble de ma photo et je crois que ce serait plus intéressant si c'était un petit peu plus bleu. Alors, j'ai tout simplement diminué la température de la photo. Voilà, un petit peu plus bleu. Et des noirs un petit peu plus profonds et un petit peu plus de contraste. Voilà. Alors là, je crois que c'est vraiment intéressant comme photographie. Là, je crois que les couleurs et la lumière sont vraiment bien. Donc, je termine avec un petit peu de vignetage. Voilà, comme ça ici. Et voilà. Alors, voilà. Alors, ici, ce que j'aimerais vous souligner, c'est que lorsqu'on fait de la photographie, on peut soit traiter la photographie dans le but de reproduire la réalité fidèlement, mais on peut aussi faire le post-traitement dans le but d'obtenir une image qui va représenter ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu avec notre oeil artistique lors de la prise de vue. Et ça, c'est deux choses différentes. Alors, n'hésitez pas à faire du post-traitement dans le but de retrouver ce que vous avez ressenti au moment de la prise de vue plutôt que de vouloir faire des images qui collent à la réalité le plus possible. Alors, permettez-vous un peu plus de fantaisie. Et lorsque vous faites de la photographie, prenez le temps avant de déclencher votre caméra, prenez le temps de juste regarder avec vos yeux et de juste vous demander quelles couleurs que je vois, comment que je vois la lumière, comment que je ressens les choses. Et après, faites les photos. Alors, je vous dis merci à ceux qui me suivent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501